La loi de Haren-Poiseuil que nous venons de démontrer précédemment peut maintenant être utilisée pour proposer un modèle d'écoulement permanente dans un volume de sol, complètement saturé en eau. Dans ce modèle, simplifié bien entendu, nous considérons que le sol est composé d'un ensemble de capillaires cylindriques verticaux remplis d'eau. De plus, nous considérons que les capillaires ont tout le même rayon RM et la longueur LM. Pour ce volume de sol hypothétique, qui est donc composé d'un capillaire et caractérisé par un volume total VM, nous pouvons définir la porosité équivalente et la surface spécifique comme indiqué ci-dessus. La densité du flux dans ce volume du sol peut donc être calculée à partir de la densité du flux dans le capillaire comme suite. Ou, si nous utilisons l'équation de Haren-Poiseuil, on peut obtenir Ensuite, si nous combinons cela avec des définitions de la porosité équivalente et de la surface spécifique, nous obtenons Finalement, si le gradient de pression est exprimé plutôt en gradient de charge de potentiel hydraulique, et si nous considérons que l'écoulement se développe dans le sens opposé au gradient, nous pouvons alors réécrire cette équation comme suite. Ainsi, pour un modèle hypothétique d'un sol saturé en eau composé d'un ensemble de capillaires avec des dimensions équivalentes, nous pouvons calculer la densité du flux d'eau par une équation qui combine un terme relatif aux propriétés du liquide d'une part et un autre terme relatif aux propriétés géométriques du milieu et un dernier terme qui est le gradient hydraulique. Les deux premiers termes peuvent être regroupés dans un paramètre phénoménologique qu'on appelle la conductivité hydraulique à saturation. Ce paramètre s'exprime en unité de vitesse, c'est-à-dire en mètre par seconde. Ainsi, on obtient l'équation d'écoulement de l'eau dans ce modèle du sol saturé hypothétique. Faisons maintenant quelques exercices pour se familiariser avec ces concepts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada